Nous recevons ce matin avec un grand plaisir Mme Seyni Bey, présidente du Parti Convergence Patriote-Démocrate et coordinatrice de la Coalition des Forces Réaux, membre de Ben Bokuyakar. Merci d'être notre invitée, bonjour et bienvenue. Merci pour votre invitation, c'est tout un plaisir. Alors, quel est l'objet de la rencontre que les femmes de Ben Bokuyakar ont organisée ce dimanche ? Nous avons organisé cette rencontre pour magnifier les réalisations de notre leader, le président Maguissal, et lui renouveler notre engagement et surtout proclamer haut et fort que nous l'avons choisi comme notre candidat pour 2024. Les femmes de Ben Bokuyakar ont décidé d'investir et d'aller sur le terrain pour investir notre candidat qui est le président Maguissal pour les élections présidentielles de 2024. Vous semblez lui tordre le bras pour se représenter en 2024. Pourquoi ? Parce que c'est une demande sociale. Vous savez, 2011-2012, ça ne fait pas si loin que ça. Et nous savons où notre président Maguissal a trouvé notre pays. Et nous pouvons faire un constat aujourd'hui avec toutes les réalisations qu'il a eu à faire. Quand on cherche un président, on cherche à avoir le meilleur. Aujourd'hui, nous avons le meilleur. Avec toutes les réalisations qu'on a sur la table, honnêtement, nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà à la porte de main. Enfin, pour ce qui nous concerne, nous estimons que nous avons le meilleur président de toute l'Afrique. Alors, nous n'avons aucun doute sur le choix que nous avons porté sur lui. Et très sincèrement, comme vous le dites, c'est notre plan A, notre plan B, notre plan C, et pour aller jusqu'à la lettre Z. Donc, oui, effectivement, pour reprendre vos propres mots, nous lui tordons le bras, s'il le faut. Mais le pays en vaut la peine. Le Sénégal en vaut la peine. Est-ce qu'en lui tordant le bras, justement, pour qu'il se représente, vous ne mettez pas en danger le pays ? Parlant de la stabilité et de cette menace que constitue aujourd'hui la question de la troisième candidature. Il ne devrait pas y avoir de menace, parce que nous sommes dans une république. Et dans toute république qui se respecte, chaque citoyen a le droit de choisir librement son candidat. C'est ce que nous venons de faire. Nous avons choisi librement le président Maxal comme notre candidat pour 2024. Une fois que nous avons fait notre choix, il reste maintenant au Conseil constitutionnel de valider ou pas. C'est la seule institution dans ce pays qui est en mesure de nous dire si, oui ou non, la candidature est valable. Et une fois que le Conseil constitutionnel aura validé notre candidat, il ne nous reste plus qu'à aller sur le terrain. Et je vous assure qu'avec toutes les réalisations du président, le peuple sénégalais ne sera pas difficile à convaincre, s'ils ne le sont pas déjà. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant de cet engagement qu'il avait pris, même dans son livre, pour le Sénégal au cœur pour dire qu'il en a terminé après le second mandat de 2019 ? Oui, ça c'est son choix. Il ne compte plus ? Non, c'est son choix à lui qu'il voulait. C'est un choix qu'il a eu à faire, un engagement qu'il a même pris. Mais nous avons fait un constat qui est simple. Le pays est envers à être un pays d'exploitation de gaz et de pétrole. Ce qui attire beaucoup de convoitises. Nous avons besoin de la maturité et de l'expérience du président. Qu'est-ce qu'on a en face ? Vraiment, est-ce que vous pensez que nous pouvons prendre le risque, juste pour préserver la parole du président, de mettre en péril notre pays ? Non, je ne le pense pas. L'intérêt du pays en vaut la peine. Le jeu, comme on dit, en vaut la chandelle. Franchement, le Sénégal mérite beaucoup de sacrifices pour ses enfants. Et nous pensons que si nous devons sacrifier la parole du président pour sauvegarder notre pays et les intérêts de notre pays, ça en vaut la peine. Alors, en plus de cette menace, de crainte que tout le monde presque a concernant la stabilité du pays, il y a aussi que cette question de la troisième candidature semble provoquer des remous au sein même de votre coalition. L'on a entendu quelqu'un comme Edrice Sec, même s'il ne l'a pas affirmé clairement, dénoncer quand même la troisième candidature pour ne pas dire s'y opposer. Est-ce qu'au sein de Benoît aussi, vous ne pensez pas que ça risque d'être un problème ? Oui, vous savez, nous avons une coalition démocratique. Donc, franchement, qu'il y ait peut-être certaines personnes, et encore, moi je ne l'ai pas encore entendu, j'attends d'entendre officiellement le président Edrice Sec dire qu'il ne va pas soutenir la candidature du président Maxal et qu'il se déclare candidat. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il ne serait vraiment pas judicieux d'avancer sur des propos que lui-même, il n'a pas encore tenus. Donc, ça montre seulement aussi qu'au sein de notre coalition, il y a une démocratie et que chacun est libre de s'exprimer. Mais que nous savons que la majorité, en tout cas, est pour la candidature du président. Pour ce qui concerne le président Edrice Sec, nous souhaiterions qu'en 2024, nous soyons ensemble. Mais en 2019, nous n'étions pas ensemble et nous avions gagné. Donc, s'il vient nous rejoindre, s'il continue vraiment à travailler avec nous, nous pensons que la victoire ne sera que plus large. Mais sans lui, nous avions gagné en 2019. Donc, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de crainte. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune crainte à ce que ce pays puisse virer dans la violence ou quoi que ce soit. Les gens doivent rester des républicains, des démocrates, en toutes circonstances. L'on constate quand même des signes d'une mésentente entre Edrice Sec et le président Macky Sall. Quelle lecture avez-vous portée sur tout ce qui s'est passé dernièrement entre les deux ? Vous savez, je ne saurais dire, la politique est tellement, il y a tellement de surprises. Un jour, c'est tout noir, le lendemain, c'est tout blanc. Donc, ce serait risqué vraiment de nous avancer sur un terrain que nous ne maîtrisons pas. Parce que quand ils discutent, nous ne sommes pas présents. Donc, moi, je ne voudrais pas m'avancer sur un sujet que je ne maîtrise pas. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'aujourd'hui, lors de notre rencontre, la femme, la présidente des femmes de Réoumi était bien présente et a pris parole. Et hier, le président a reçu les femmes de Réoumi en présence même de leur chef. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas aller trop vite en besoins. Ce sont des responsables, ce sont des leaders. Ils sont les discutés et nous amènerons notre commentaire une fois qu'ils auront déclaré officiellement leur décision. Comment se porte Beno aujourd'hui ? Beno se porte très bien. Vous savez, Beno, c'est la coalition la plus large, la plus étendue, qui a le plus duré dans le temps sur toutes les coalitions qu'on a eu à voir. Mais, on va dire, des leaders incontestables et incontestés. Donc, nous nous portons très bien. Nous nous préparons, parce que 2024, c'est bientôt, à aller porter la candidature du président Max Salle. Alors, vous vous êtes retrouvée ce dimanche pour magnifier, vous l'avez dit, le bilan du président Max Salle. Mais est-ce que son bilan immatériel, marqué notamment par ce que beaucoup appellent injustice, violation des libertés, entre autres, ne risque pas d'entacher un peu ce qu'il a eu à faire et que vous appelez aujourd'hui bilan élogieux, qui peut même le réélire ? Je ne sais pas ce que vous entendez par injustice. Si vous avez des exemples, moi, je veux bien... Des arrestations à tout va, des violations de droits et libertés, que même, oui, le rapport d'État américain a un peu dénoncé les défenseurs des droits humains aussi au Sénégal. Oui, vous savez, est-ce que vous pensez que parce que nous devons aller vers des élections en 2024, que notre pays doit rester une zone de non-droit ? Dans notre pays, il n'y a pas une personne qui a été mise en prison sans qu'il y ait de motif réel. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de discuter avec moi, personne n'est venu vous arrêter, à ce que je sache, parce que vous n'avez rien fait pour qu'on puisse venir vous arrêter. Ceux qui ont été arrêtés, il y a eu des raisons. Il faut chercher les raisons. Ce n'est pas parce que nous allons vers des élections que, du jour au lendemain, nous devons laisser aller à toutes les dérives, on va dire. Et pour ce qui concerne les rapports américains et français, vous savez... Le département d'État, oui. Chacun a ses propres problèmes, ses propres dossiers. Vraiment, sur ce plan-là, je ne pense même pas qu'il puisse être la plus grande puissance du monde. Nous n'avons pas de leçons à apprendre des États-Unis. Nous sommes un pays souverain et nous n'attendons de qu'un pays qui vient nous dire comment gouverner notre pays parce que nous ne nous permettons pas d'aller faire la même chose chez eux. Donc ils respectent notre souveraineté autant que nous respectons leur souveraineté. Alors malgré cette tension, dans son entrée à la Nation du 3 avril, le président de la République a lancé un appel au dialogue en se disant ouvert à discuter avec toutes les forces vives de la nation. Mais cet appel n'est pas sincère selon beaucoup d'acteurs politiques, de membres de l'opposition notamment. Qu'est-ce qui, selon vous, indique le contraire de ce que pensent ces derniers ? Oui, vous savez, ce que pensent ces derniers, il n'y a que ces derniers qui peuvent l'expliquer. Moi, ce que je peux dire, c'est que notre président Macky Sall, c'est un homme de dialogue, un homme de paix. En 2019, dès qu'il a gagné, il a appelé au dialogue, alors qu'il venait d'avoir le vote des Sénégalais. Il pouvait gouverner très simplement sans qu'il n'ait de compte à rendre à qui que ce soit. Et pourtant, dès 2019, depuis 2019, il a appelé au dialogue. Donc notre président, notre leader, est un homme de dialogue, un homme de paix. Cela montre encore une fois sa grandeur d'esprit. Après, pour le commentaire des uns et des autres, c'est leur choix, c'est leur liberté. Mais en tout cas, nous magnifions, nous, cet état d'esprit de notre président, cette grandeur qu'il montre tous les jours, un bon père de famille et un bon chef de notre pays. Raison pour laquelle, vraiment, nous portons à nouveau notre choix. À chaque acte qu'il pose, le président nous montre et nous démontre que nous avons fait le bon choix. Ce pays a besoin d'un homme d'expérience, d'un homme mûr et mature. Le président, avant même d'être le président de tous les Sénégalais, de par son passage dans les différents ministères à l'Assemblée nationale, a acquérir toutes les expériences qu'il faut pour vraiment nous mener sur le chemin de l'émergence, en tout cas. Il a déjà fait ses preuves. Et nous pensons que cinq ans de plus pourraient nous permettre réellement de faire développer notre pays. Vous savez, j'ai une nièce qui est venue en vacances récemment. Je lui disais, mais est-ce que tu réalises... Il y a cinq ans, si on t'avait dit qu'on allait avoir un métro au Sénégal, est-ce que tu l'aurais cru ? Il me dit, honnêtement, Tata, non. Mais voilà ce qu'on a aujourd'hui. Et en France, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y a des stations qui s'ouvrent. Ce qui veut dire que, comme on dit en Wolof, on commence par un, par deux, par trois. C'est pour vous dire le président visionnaire que nous avons, sans parler du BRT. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des commentaires de l'opposition. Nous avons vu un opposant aller rendre visite à une collègue de Yéoui. Et ce chef d'opposition, comme l'appellent certains, sa collègue était en train de magnifier les réalisations, notamment du BRT et du train express régional. Donc, si l'opposition se met à magnifier à notre place les réalisations du président, qu'est-ce que vous pensez qu'il nous reste à faire ? Cela ne fait que confirmer notre choix, que nous avons le meilleur candidat pour 2024 et que notre pays a encore besoin du président pour cinq ans encore. Quelle est l'opportunité de dialoguer en ce moment ? Le Sénégal est un pays de paix, de teranga. Dialoguer, il n'y a pas besoin d'opportunités. Nous devons toujours dialoguer. Nous restons tous des enfants de ce pays. Qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, nous sommes des Sénégalais. Dialoguer, ça fait partie de nos valeurs intrinsèques. Donc, si le président de la République tend la main à l'opposition pour dialoguer, il ne fait que nous leur montrer, en tout cas, le bon exemple. Alors, nous parlons un peu de cette autre menace que constituent aujourd'hui les procès contre Ousmane Sonko, notamment celui qui l'oppose à Mambényan. Ne pensez-vous pas qu'une médiation serait pertinente au nom de la stabilité du pays ? Vous savez, sur ce dossier, le constat est simple. Nous avons un ministre de la République, mais qui est aussi un citoyen sénégalais, qui s'est senti diffamé et qui a porté plainte. Donc, celui qui l'a diffamé, la justice lui a demandé d'apporter ses preuves. Au début, il a parlé d'IGE, ensuite il a parlé d'IGF, et au finish, il nous a parlé de, sur Internet, qu'il avait vu le rapport. Donc, parler aujourd'hui de dialogue, une fois qu'on a diffamé une personne, qu'on a sali vraiment sa peau, ce n'est pas, on va dire, c'est trop facile. On doit apprendre dans ce pays à prendre nos responsabilités, à mesurer pleinement nos paroles et nos actes. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes de politiciens, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, que nous sommes au-dessus de la loi. Certains disent même, je pense que ça va être votre prochaine question, oui, est-ce que ces dossiers-là, ce n'est pas justement pour le liquider ou le supprimer ? L'empêcher de se présenter à la présidentielle. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est simple. Si quelqu'un veut l'empêcher de se présenter, c'est lui-même. Parce qu'il s'est rendu tout seul, comme un grand garçon, au salon de massage. Donc, s'il s'est retrouvé tout seul, avec une fille qui le... ensuite, en tout cas, a porté plainte pour viol. En quoi est-ce que ça nous concerne ? Est-ce que c'est nous qui l'avons amené là-bas ? S'il a parlé devant tous les micros, une fois que les micros sont tendus, on a tendance à nous laisser aller, à diffamer une personne, et qu'on te demande les preuves, et que vous n'êtes pas en mesure de les amener. Est-ce que c'est notre faute à nous ? Non, je suis désolée. Mais quand on a l'ambition de diriger un pays, on doit encore être plus vigilant sur ses actes et sur ses paroles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont jugées tous les jours en diffamation dans ce pays, et personne n'en entend parler. Il y a des personnes qui sont jugées pour viol, et personne n'en entend parler. Et ce n'est pas parce que lui, il est un politicien de l'opposition, qui peut se permettre de faire ce qu'il veut, et dès qu'on l'appelle pour lui demander de rendre des comptes, il joue les victimes. Merci. Merci. Nous recevions donc Mme Seinebe, présidente du Parti Convergence Patriote-Démocrate, et coordonnatrice de la Coalition Déforceré, aux membres de Beno Boku-Yakar. Mais c'est moi qui vous remercie. En tout cas, ce fut un plaisir, et j'espère qu'on aura l'occasion de débattre sur d'autres sujets. Et en tout cas, pour 2024, nous avons le bon candidat. Merci. On est le bon candidat.